Ce dernier jour de janvier, Mario et Manuel sont avec nous pour la portion analyse politique de notre bulletin. Alors, rentrée parlementaire à Québec. Il y a été beaucoup de questions de santé et d'hydro-Québec avec cette nouvelle démission, celle du vice-président, chef de l'exploitation. Une annonce qui inquiète les oppositions. On va écouter d'abord le co-porte-parole de Québec solidaire. Ça fait deux démissions en trois semaines. Sophie Brochu et Éric Fillon. En fait, ce que le premier ministre nous demande, c'est d'avoir aveuglément confiance en un ministre qui, lui, n'a plus la confiance d'hydro-Québec. On a besoin d'une commission parlementaire d'urgence pour étudier le plan stratégique d'hydro-Québec. Est-ce qu'on va entendre Sophie Brochu cet hiver en commission parlementaire? Oui ou non? L'appétit pour les réponses est grande à lecture, Emmanuelle. Le gouvernement peut répéter tant qu'il veut que tout va pour le mieux, Mme la Marquise. Mais la réalité, c'est que quand on a deux des quatre plus hauts dirigeants d'hydro-Québec plus la présidente du conseil d'administration qui décide de quitter, on est obligé d'en venir à la conclusion qu'il y a une forme de crise de leadership au sein d'hydro-Québec. Si la haute direction était enthousiasmée par la direction qui se dessine à l'avenir, on ne serait pas dans cette position-là. Est-ce que le vice-président en question a décidé de quitter parce qu'il y a une trop belle opportunité ici qui ne sera pas nommée PDG, etc. On va avoir plus de réponses là-dessus, je pense, au cours des prochaines semaines. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir le gouvernement naviguer à vue. Il y a un risque pour lui là-dedans. De s'imaginer qu'il peut entretenir ce débat sur le flou de la mission stratégique d'hydro-Québec comme ça jusqu'au dépôt d'un projet de loi à l'automne prochain, c'est très, très, très risqué parce qu'en politique, on a horreur du vide. Et ce que ça va faire, c'est que ça va camper et craquer, je dirais, toute l'opposition. Puis à travers tout ça, les Québécois ne comprennent plus où s'en va le gouvernement. Mario, d'accord avec ça, comment tu décodes, toi, de ton côté, ce nouveau départ-là? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? On en parlait tout à l'heure ici à Cube Radio dans notre segment économique. Puis le parallèle qu'on faisait, c'est que c'était, tu sais, dans le fond, on est tous actionnaires d'Hydro-Québec. Tous les Québécois, c'est notre compagnie, on est actionnaires. Si c'était une compagnie privée cotée en bourse et que sur une période comme celle-là, bon, la présidente du conseil d'administration arrive à la fin de son mandat, le PDG démissionne comme ça, trois semaines après, le vice-président principal démissionne aussi, les actions baisserait. Le marché serait inquiet, les gens diraient, oh, il y a de l'instabilité, ça ne va pas bien. Donc, je dis ça pour dire, est-ce que les actionnaires d'Hydro-Québec, que nous sommes tous, ont raison de s'inquiéter? Et en ce sens-là, les partis d'opposition en chambre qui représentent la population, raison de poser des questions, absolument. Et le gouvernement va devoir rassurer, comprenons-nous. Hydro-Québec n'est pas sur le bord de la faillite, ce n'est pas une compagnie qui va mal. C'est une compagnie qui va bien. Mais, présentement, il y a une crise de leadership qui est sentie et qui fait mal paraître le ministre Fitzgibbon. Oui, il y a très clairement quelque chose d'important qui se passe à la tête. On va parler de santé maintenant parce qu'il en a été beaucoup question aujourd'hui. Et là, on le voit, la tendance est au tableau de bord. Là, on a de nouveaux indicateurs pour nous aider à changer d'idée quand on s'apprête à visiter une urgence qui déborde, des précisions qui s'ajoutent. Emmanuelle, impressionnée, rassurée, déçue? Écoutez, je ne vais pas cracher dans la soupe. C'est sûr que quand on va avoir fini ce direct en me rendant chez moi, je déboule l'escalier, je ne sais pas si j'ai le pied cassé ou foulé, je vais être contente d'avoir le tableau de bord pour savoir si je vais à telle ou telle urgence pour attendre trois heures ou dix heures de temps. Ceci étant dit, c'est juste ça. Ça ne règle rien du fond du problème. Et je pense que dans cet enthousiasme total pour les données et les tableaux de bord à droite et à gauche, il ne faut pas perdre de vue l'objectif premier. Ces tableaux de bord-là ne règlent pas les problèmes fondamentaux du système de santé. Mais on espère, Emmanuelle, que ça va mieux répartir la clientèle. Mais il faut régler le problème de fond. Et le problème de fond, c'est qu'il y a trop de Québécois qui vont à l'urgence pour des problèmes qui ne relèvent pas d'une urgence parce qu'ils n'ont pas accès à une première ligne adéquate. Et donc, tant mieux le tableau de bord, mais c'est une décoration. Ce n'est pas une solution structurante. Mario? Moi, j'aime ça beaucoup. Je ne comprends pas que ça ne règle pas tous les problèmes. On se comprend. Mais là, si on attend ce qui règle tous les problèmes dans la santé. Mais j'aime ça beaucoup, dans le fond, en termes de transparence. De deux, les plus grands gestionnaires vont vous dire, oui, c'est vrai que des tableaux de bord, c'est juste des tableaux de bord. Mais quand tu ne t'es pas capable de chiffrer les affaires parce que tu ne sais pas ce qui se passe, et le fait de les publier, de les rendre publics, un, ça donne une information utile à la population. Deux, qu'on le veuille ou non, je pense que le ministre, il veut aussi mettre de la pression et de la comparaison entre les établissements. Ce matin, il donnait un exemple. Il y a des établissements qui ont pour la même affaire. Le temps sur Sivière, il y en a qui sont à 25 heures d'attente, d'autres à 15 heures, dans des milieux urbains plus ou moins semblables. Parce qu'il y a des endroits où le médecin spécialiste n'est pas disponible. Il ne va pas voir les patients, il les laisse attendre sur la Sivière. Je pense qu'il y a une volonté aussi qui se compare et qui s'en mette une pression sur ceux qui se traînent les pieds dans le réseau. En tout cas, le ministre dit que très clairement, il lui voit une amélioration dans les urgences et puis il voit les effets de sa cellule de crise. On verra. Je vous entends sur l'affaire El-Gawabi qui ne se calme pas. Motion à Québec pour demander sa démission. Justin Trudeau qui revient à la charge malgré les hauts cris à Québec, les malaises de ses propres ministres. Emmanuel, quel est le gain politique pour Justin Trudeau? Le gain politique, c'est absolument facile pour lui. Il est capable de jouer entièrement dans les symboles en prenant l'enjeu le plus clivant, qui est un enjeu autour de la religion et de la tolérance pour se présenter comme le seul chantre de la tolérance et de l'identité canadienne. Il ne faut pas se l'arrêter. M. Trudeau, aujourd'hui, a fait un choix politique. Non seulement il a endossé Mme El-Gawabi, mais pire que ça, il l'a défendu bec et ongle en allant jusqu'à dire qu'elle a fait preuve, Sophie, de sensibilité et de rigueur. Excusez-moi, il n'y a personne qui s'imagine qu'il y a de la rigueur dans la façon dont elle s'est exprimée sur le Québec. C'est un ramassis d'amalgame. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, c'est ça. Ça polarise. On est dans les symboles. Ça fait l'affaire de M. Trudeau. Ce qui est très malheureux, cependant, c'est que ça nuit à la cause première de cette nomination qui est d'engager une réflexion intelligente, sensible et nuancée autour des enjeux de l'islamophobie et de la tolérance. Et rassembleuse. Mario t'a reçu la présidente du Rassemblement pour la laïcité, Nadia El-Mabrouk, ce matin. Elle en ajoute une couche. Elle dit que Mme El-Gawabi possède un bagage qui ne lui permettra pas de lutter contre la haine. On va l'écouter. Quelles sont les communautés musulmanes pour qui Mme El-Gawabi porte la voix? En tout cas, pas la nôtre. Ce n'est pas avec une personne qui témoigne autant d'hostilité, d'aversion pour la laïcité, d'intolérance envers les Québécois francophones qu'on va faire progresser le climat social. Il pose la question de sa légitimité et de quelle communauté elle représente. Et de sa capacité de devenir un pont entre les communautés. Mais moi, je veux dire, j'ai regardé passer ça aujourd'hui. J'ai regardé le point de presse de M. Trudeau. J'ai regardé le malaise de ses ministres, Pablo Rodriguez, qui ne veulent pas faire une dissension, mais qui sont comme Québécois, au cœur, mal à l'aise, profondément. Et moi, je suis vraiment dans cette tête-là d'esprit, déçu, choqué, déchoqué de ce que M. Trudeau fait. Et je veux dire, moi, je suis épuisé qu'au Canada, il soit permis de s'essuyer pieds sur le Québec. Si vous voulez mon sentiment profond, c'est de ça dont je suis vraiment écoeuré. Oui, de plus en plus, on a deux univers qui ne se parlent pas. En tout cas, elle se fait discrète, la dame. On a très hâte de la recevoir en entrevue. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. Merci.